... de Rénon, jadis, plus grande station de recherche tropicale au monde connaît aujourd'hui de sérieux problèmes de fonctionnement. Dans ce journal, vous suivrez les tableaux qu'affichent Yangambi, ces joyaux insubçonnés qui se cachent au cœur de la forêt du bassin du Congo avec notre consoeur Françoise Bola Boakimé. Avant cela, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. La Turquie, le Brésil et Cuba ont de nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Les trois diplomates ont présenté hier leurs lettres de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tchissekedi. On découvre leur parcours dans ce reportage. C'est dans la plus grande solennité que s'est déroulée ce samedi 17 septembre 2022 au nouveau palais présidentiel de Mongalema, la cérémonie des présentations des lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs en RDC. Le bal a été ouvert par Jésus Del Amo Fernandez, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba. Conduit par le chef du protocole, les diplomates ont passé en revue les détachements d'honneur. Il s'est par la suite dirigé sous la période présidentielle pour remettre au président de la République, Félix-Antoine Tchissekedi-Chulombo, ses lettres de créance. Autrefois ministre, conseiller à la direction générale de la presse, de la communication et de l'image du ministère des Affaires étrangères, Jésus Del Amo Fernandez a gravi les échelons de la diplomatie de son pays. Détenteur d'une licence en relations politiques internationales, ce nouvel ambassadeur s'exprime couramment en français et en anglais. Et c'est depuis 2021 qu'il a été désigné ambassadeur en République démocratique du Congo et en République centrafricaine avec résidence à Kinshasa. Son premier contact avec le chef de l'État congolais lui a permis de se faire une idée de sa mission diplomatique en RDC. D'un ambassadeur à un autre, le tapis rouge a été également déroulé pour Roberto Parenté, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil. La présentation de ses lettres de créance la crédite officiellement comme ambassadeur en RDC. Après un bref entretien avec le président Tchissekedi, le nouvel ambassadeur a été invité à signer le livre d'or pour immortaliser ses instants. Né à Sao Paulo, au Brésil, le 25 juin 1964, Roberto Parenté a, dans sa carrière diplomatique, rejoint l'Académie diplomatique Instituto Rio Branco en 1998. Au Brésil, il a travaillé principalement dans le domaine consulaire et à l'étranger, il a occupé des fonctions à l'ambassade de Canberra, au consulat général à Miami et à l'ambassade de Tel Aviv. Et enfin, la Turquie. Le pays du président Erdogan sera désormais représenté en RDC par Murat Ulku, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Conduit auprès du chef de l'État, les Turcs a présenté ses lettres de créance, une formalité diplomatique qui consacre son entrée en fonction. Pétri des talents, il est un fin connaisseur de rouage du milieu diplomatique. Il a exercé dans les passés des fonctions d'ambassadeur à Ouagadougou en 2014, ambassadeur auprès du ministère la même année, ambassadeur à Yaoundé au Cameroun. Il sera entre autres chargé de renforcer les relations des coopérations entre Kinshasa et Ankara, raffermis en février dernier lors de la visite à Kinshasa du président turc Recep Tayyip Erdogan. Après la cérémonie et comme l'exige la tradition, l'hymne national de son pays a été exécuté à la perfection pour marquer sa prise de fonction. La tradition a été respectée comme chaque vendredi. Le président de la République a ténu à la cité de l'Union africaine la 69e réunion du Conseil des ministres. Parmi les points qui ont constitué l'accord, la communication du chef de l'État, l'en note, l'adhésion de la RDC au traité de l'Organisation internationale du Bambo et du Rotin, la vente et la mise en concession à long terme du patrimoine de l'État, la sécurité routière de route nationale, ainsi que la lutte contre les accidents de circulation sur la voie publique, a suivi le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaia. La 69e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, a présidé, c'est vendredi 16 septembre 2022, la 69e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir, 1. De l'adhésion de notre pays au traité de l'Organisation internationale du bambou et du rotin. Le président de la République est déterminé à voir notre pays tirer les profits des avantages liés au secteur du bambou et du rotin. Dans la droite ligne de la diplomatie agissante, la République démocratique du Congo s'est déjà engagée dans le processus d'adhésion au traité de l'Organisation internationale du bambou et du rotin INBAR. À ces sujets, le gouvernement de la République a adopté la politique nationale du bambou en août 2021, et notre pays a obtenu les statuts d'État observateur depuis le 22 octobre 2021. Saluant l'EPA enjambé, le président de la République a insisté sur la nécessité de finaliser ces processus d'adhésion pour donner à notre pays les statuts de membres effectifs au sein de cette organisation. Le Premier ministre a ainsi été encouragé à signer l'instrument d'adhésion pour permettre un aboutissement rapide de ce processus qui devra permettre au ministre de l'Agriculture de préparer le projet de loi de ratification qui sera présenté au Parlement conformément à l'article 213 de la Constitution. Les comités d'organisation du 9e jeu de la francophonie s'ouvrent au public. De visiteurs dont les journalistes ont été conduits sur le site où s'est construit le gymnase qui pourra accueillir 5 de 9 disciplines de ce jeu. Les détails avec notre confrère Edith Tchela. C'est un séminaire d'orientation organisé par la Direction nationale du 9e jeu de la francophonie prévu à Kintiessa en 2023. Les professionnels des médias ont reçu les informations basiques sur l'OIF, les autres organisations apparentées comme l'Association internationale des maires francophones, TV5, Assemblée parlementaire, francophones sans être exhaustifs, mais aussi le Comité international des jeux de la francophonie. A quel niveau se trouvent les infrastructures d'accueil de ce 9e jeu à Kintiessa ? Une descente sous la conduite du directeur national. Le 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwan-Jangimbo, accompagné de son adjoint en charge de la technologie et de l'informatique, Freddy Kadiata, est intervenu sur différents sites, notamment au gymnase de la police. Cet EFACITIR est multisport. Nous pouvons accueillir sur les 9 activités sportives qui sont prévues dans l'état de jeu de la francophonie, nous pouvons accueillir jusqu'à 5 activités. La plupart des entrepreneurs qui ont obtenu les marchés dans l'état de jeu de la francophonie ont déjà commandé les structures métalliques. Les structures métalliques, c'est à peu près 40% de la construction d'une infrastructure sportive. D'ici la fin de l'année, le travail va passer à 30% au niveau de la fondation, à 70-80%. Il ne restera que les travaux de finissage. Donc nous, on est positifs, on croit fermement, avec le soutien du gouvernement, que nous allons organiser cet événement. Après trois jours d'immersion totale dans les jargons des jeux de la francophonie, en ayant jeté un regard sur les éditions précédentes, les journalistes se voient enrichis et à même d'assurer une couverture à la hauteur de cet événement francophone international. Et pour la cérémonie de clôture, le directeur national s'était fait accompagner de son adjoint chargé de l'administration des finances, Thomas Makamou. Gardons ce chapitre des infrastructures ouvert avec la commune de Ngaliema-Assénie, le bourgou-mestre de la dite commune a lancé la troisième phase de l'opération assainissement de cette entité administrative. D'autres précisions dans ces commentaires de Cédric Kenina. ...sarcler, peindre, bref, assainir les grandes artères de Ngaliema, la municipalité ne lésine pas sur le moyen. Pour prêcher par l'exemple, le bourgou-mestre de Ngaliema, Dieu merci Maï-Basilouanga, outil d'assainissement en main, descend dans l'arène pour déboucher sous les regards des caméras. Bel exemple pour ses collaborateurs et administrés. Dieu merci Maï-Basilouanga, insiste sur le civisme. Nous étions descendus d'abord au niveau de Boulevard Munchiba. Nous avons fait ce qu'on appelle l'embellissement de la chaussée. Et on a laissé le genre de santé aussi de faire, disons, la maintenance, parce que ça n'y a pas seulement de faire l'embellissement, mais il faut aussi prendre soin de maintenir aussi cet embellissement dans un bon état. Et ici, nous sommes au niveau de Kamunganga. Ils sont venus donner le goût de troisième vague d'évacuation des immondices. On va permettre de tous les gens de ce contrat ici de vivre dans une situation paisible. Ce ne sont pas les lieux où ils doivent venir jeter les immondices. Parce que d'ici là, on est dans la saison de plouée. Cela veut dire que lorsqu'ils voient qu'une personne est en feu et jeter les immondices dans les caniveaux, ils doivent les dénoncer. Et ils doivent aller voir le commandant Souciat-Oussiat et tel en sorte que cette personne soit appréhendée, qu'il soit puni avec des amendes. Et l'avenue Colonel Mounjiba, l'avenue Mamayemo du camp Munganga, l'autorité municipale à la tête d'une forte délégation, a lancé la troisième phase de l'opération assainissement de son entité administrative. Entre pédagogie et sanctions, l'objectif est de faire l'ingaliema et modèle dans le projet Kinbo-Peto porté par les gouverneurs de la ville. Gentilin Ngobila. Un spectacle désolant vécu dans la commune des Lumetés. Une entreprise privée avait récemment évacué les déchets dans une rivière sur l'avenue Forgeron. Tous les déchets restent abandonnés sur la place et présentent un spectacle désolant, je le disais tout à l'heure, en perturbant la vie dans cette partie de la capitale. La population lance ainsi un cri d'alarme. Reportage, Christine Lenzo. La ville de Kinshasa, comme le disait le gouverneur, que c'est une affaire de tous les Congolais. Là où le bas blesse, après avoir procédé au curage de caniveaux et des ouvrages d'assainissement personnel, ne revient et ne pense à l'évacuation le jour suivant. C'est les cas de l'avenue Forgeron, Alimete Funa, où une société d'assainissement a effectué les travaux de curage de la rivière située sur cette avenue. Elle n'a pas pris le soin de revenir pour évacuer à tant le déchet. Cela a créé des montagnes d'immondices tout au long de cette rivière. Les habitants de ces coins, on en a appelé les autorités urbaines pour l'évacuation de ces déchets. Les gouvernements décaissent beaucoup d'argent pour évacuer les immondices. Mais les travaux sont réalisés à moitié. Après évacuation, ces immondices sont délaissés sur les artères. Il faut aussi démolir Sipan et le remplacer par un autre moderne. Par ailleurs, il est impérieux de curer les caniveaux. En outre, il est important de procéder à l'évacuation pour ne pas polluer le quartier. Ce reportage a été rendu par notre consoeur Diane Balaka. Autre chose de mécanisme nous cesse d'être multipliée pour la promotion de l'entrepreneuriat en RDC. C'est le cas avec la plateforme de paiement numérique MFES Africa qui tient à faciliter les entrepreneurs congolais à converger le marché au-delà de frontières congolaises. Un palabre de la FinTech MFES Africa a eu lieu dernièrement avec le patron de cette plateforme afin de partager son expérience pour atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Des 0 à 1, c'est un pas vers le développement économique national. Tel est l'effort fourni par l'ARSP, les avancées enregistrées ont été démontrées au cours des travaux en panel sanctionnant la foire de la sous-traitance. Défi rélevé grâce à la loi numéro 17 par 001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Pour les DGA de l'ARSP, Alain Boussy, ce bilan est positif au regard de statistiques établies dans l'accès à l'offre de marché public. Les activités commerces et annexes à l'activité principale, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, justement, étaient également totalement mobilisées par les entreprises et les marchés. Il nous a fallu, en ce moment-là, créer des conditions pour que les condamnés accèdent au marché, aux contrats de sous-traitance. C'est comme ça que, comme une loi qui est prise, qui est promulguée, il faut bien qu'il y ait un local qui puisse en assurer l'exécution. Conscient de certaines contraintes liées à la mise en application de cette loi, les participants aux différents panels ont réfléchi autour de plusieurs thématiques, telles que les avantages de la loi sur la sous-traitance et des défis du financement des activités de la sous-traitance dans le secteur privé. Tous ont rélevé un déficit dû à l'absence d'une expertise spécialisée et le manque d'accès au financement de projets. Observations prises en compte par le DGA de l'ARESPE à l'Emboussi, qui a réitéré la détermination du gouvernement à saigner le secteur de la sous-traitance. Vous venez là plutôt de suivre la foire de la sous-traitance à Colouésie, foire sanctionnée par les travaux en panel pour décortiquer le problème dans ce secteur. Plusieurs thèmes sont abordés à la conférence sur le développement. Nous sommes là au Congo central. Lors du premier panel, l'assistance a eu droit aux éclaircissements sur l'enseignement et la culture Congo. Reportage. Les professeurs d'université, les experts et les notables nés Congo qui participent dans les colloques sur le développement du Congo central sont décidés à mettre à la disposition de la province un plan décennal qui va donner les sourires à la population, une fois mise en application. D'où les choix portés sur certains orateurs qui sont pour la plupart des hommes de terrain. Lors du premier panel, le professeur Ngoma Binda a relevé le fait que le peuple Congo soit reconnu et se reconnaît, se conduire selon les valeurs sociales et morales d'honnêteté, d'hospitalité, de sagesse, de respect de l'autre et de bien commis. Il a tout de même déploré du fait que ce peuple voit ses valeurs disparaître. En même temps, sa langue n'est plus assez parlée à cause de l'influence externe et de la migration. Il y a lieu, a-t-il ajouté, d'encadrer les producteurs des biens culturels en leur donnant la possibilité de monter des petites industries culturelles. Le Mokongo, a-t-il mentionné, ne peut pas agir comme les autres. Il a le choix de continuer à cultiver l'intégrité morale en même temps que la vivacité intellectuelle. Même point dénoncé par l'abbé Maïdi, dénonçant la légèreté des mœurs et autres pratiques mettant les valeurs de Mokongo en perdition. Parmi ces valeurs fondamentales de la culture Congo, le professeur Panfil Mabiala Matuba a cité le respect de la personne humaine, le respect envers les bamboutas ou des droits de nes, le respect de la femme d'autrui, la culture de l'épargne. Pour le professeur Mututa, la directeur du collège doctoral à l'Unikine, Congo central connaît une croissance accompagnée de mutations. 60% de sa population est jeune. Ces jeunes n'ont pas d'emploi salarié et se contentent d'évoluer dans les secteurs informels comme dans l'agriculture. Cette dernière n'étant pas vraiment rentable parce que non mécanisée, les jeunes ruraux fuient le village pour vivre de la débrouilladise dans les centres urbains. La population augmente, le nombre d'écoles aussi est en train d'augmenter, a renchéri le professeur Ngo Mabinda, tout en déplorant tout de même la mauvaise qualité de l'enseignement proposée dans certaines écoles privées. Un emissaire du président Joe Biden, le coordonnateur spécial de la Maison Blanche, a remis au président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Chulombo, un message de son homologue des États-Unis d'Amérique. Au cours de cette même semaine, le chef de l'État avait assisté aux cérémonies d'investiture de ses homologues du Kenya, en Nairobi et de l'Angola, à Lwanda. Le détail avec Pierre Kibombosso, Muedon, la semaine du président. Le Kenya a un nouveau président de la République, William Ruto, qui succède à Ouro-Keyata, l'ancien président, au terme de ses deux mandats constitutionnels. Mardi le 13 septembre 2022, le cinquième président du Kenya a prêté serment au cours d'une cérémonie d'investiture en présence des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et de plusieurs autres invités. Le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Chulombo, était parmi les hôtes de MAC. Il a séjourné en Nairobi où il a assisté à cet événement. Dans son discours d'investiture, William Ruto n'a pas manqué de faire mention des relations bilatérales entre le Kenya et la RDC, avec notamment le projet intégrateur des constructions d'une route qui devra partir de l'Est du pays vers les ports kenyans de Mombasa. En Angola, les élections législatives du 24 août dernier ont été remportées par le MPLA, parti du président Joao Ouro-Rencho, qui se succède à la magistrature suprême. Le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Chulombo, président de l'exercice de la CEAC et de la SADEC, et ses pairs, les chefs d'État qui ont effectué les déplacements de Luanda, ont assisté à la place de la République à l'investiture de leur homologue de la République d'Angola. Dans son discours d'investiture, le président Joao Ouro-Rencho a réitéré son engagement à respecter la constitution de la République, à promouvoir l'unité de la nation, la paix, la démocratie et les progrès sociaux pour tous les Angolais. A la cité de l'Union africaine à Kitschassa, le show de l'État, Félix-Antoine Tchusseke de Chulombo a présidé une réunion d'évaluation du programme de développement de 145 territoires. Ces vastes programmes, dont les travaux seront éminemment lancés par le président de la République, entrevoient notamment la modernisation d'infrastructures routières, des deserts agricoles, la construction des bâtiments administratifs, des écoles, des centres de santé et des centrales solaires qui permettront l'électrification des nombreux villages. Toujours à la cité de l'Union africaine, le gouvernement a procédé à la signature de l'accord cadre avec la société ARIS en présence du show de l'État, Félix-Antoine Tchusseke de Chulombo. ARIS, une société basée aux Émirats Arabes Unis, va industrialiser l'exploitation du bois et des mines en développant le secteur import-export. Présente dans plusieurs pays africains, cette entreprise compte créer 15 à 20 000 emplois en RDC. Des questions liées à la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo dans le domaine des investissements et de sécurité ont été au cœur des échanges que le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Chulombo, a eus avec un émissaire du président américain Joe Biden, les coordonnateurs spéciaux à la Maison-Blanche pour le partenariat aux infrastructures et investissements globaux au STAN. Porteur de messages du président américain à son homologue congolais, il a indiqué avoir eu des entretiens avec le show de l'État sur la coopération entre Kinshasa et Washington dans le domaine des investissements et des sécurités au fin d'attirer plus d'investisseurs américains à RDC. Au cours de la semaine, le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Chulombo, a rendu l'hommage de la nation à Daniel-Claude Maïmpoutou Kouedi, qui a exercé des talents d'artiste durant une cinquantaine d'années. Le show de l'État est venu aux obsèques organisés par la direction générale de la RTNC dans les installations de l'entreprise. Kouedi était journaliste, scénariste, metteur en scène, interprète, acteur de cinéma et auteur de plusieurs œuvres dramatiques. Le caméléon de la Seine a été conduit à sa dernière demeure, en nécropole entre ciel et terre. Hommage du président de la République également à Maman Adolphine Galola Moua Moulamba, la veuve de feu, le général Moulamba Nouni, le père biologique de l'assistant logistique du show de l'État, Jean-Paul Moulamba. Le président de la République a réconforté la famille biologique de l'illustre disparu à l'hôpital du cinquantenaire avant l'innovation. La RDC à la tête de l'OADA en 2023, une évaluation a été faite pour les acquis de cette adhésion au cours d'un colloque tenu à Kinshasa. L'ouverture de la session ordinaire de septembre au Parlement, ces sujets et autres sont développés dans ce registre signé semaine en 5 avec Marie-Louise Mbela. C'est marqué par l'ouverture jeudi 15 septembre des sessions ordinaires au Parlement. A la Chambre basse, la session ordinaire de septembre 2022 est essentiellement budgétaire. Tandis qu'à la Chambre haute, cette session ordinaire de septembre va traiter les dossiers liés au projet de développement des 145 territoires que compte la RDC. De manière à matérialiser la session budgétaire à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a déposé au bureau de l'Assemblée nationale son projet de loi budgétaire pour l'exercice 2023 chiffré à hauteur des 14,6 milliards de dollars américains. Et face à la situation d'insécurité bien orchestrée par son voisin, la RDC maintient la position diplomatique sur le Rwanda. Les stratégies des actions des dénonciations à l'Union africaine et aux Nations Unies ont été au cœur des échanges entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de la RDC au sein des Nuits africaines. L'épidémie des choléras a refusé surface dans la zone de santé de Lusambo. Sur 350 cas enregistrés, on dénombre actuellement 27 décès, annonce Julie Naudi, gouverneur de la province du Saint-Courou. 10 ans d'adhésion de la RDC au traité de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. L'heure est à l'évaluation et à la projection sur les perspectives d'avenir. Pour les bâtonniers Jean-Claude Mbaki, le bénéfice majeur de cet acte juridique accomplit demeure l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Promotion de l'éducation des bases en RDC, l'UNICEF en a fait son cheval de bataille. Les fonds des Nations Unies roulent en face à lancer la campagne de scolarisation des filles et des garçons à Kamona dans la province du Kassai où cette agence des Nations Unies a réhabilité quelques écoles sur financement propre. En fait couverture santé universelle, le texte est réglementaire en gestation. Les experts santé, ceux de l'économie et d'autres partenaires ont entamé des travaux pour identifier les taxes et rédévences pour pouvoir exempter les produits pharmaceutiques à l'importation. Un processus qui vise à accorder à tout Congolais un soin de santé de qualité équitable sans pour autant CRT aux difficultés financières. Dans la recherche agronomique et forestière, la RDC dispose d'un institut de Rénon dont le programme en fait de certains pays de gros producteurs alimentaires. Je le disais à l'ouverture de ce journal, l'INERA YANGAMBI, berceau de la recherche, connaît de sérieux problèmes de fonctionnement aujourd'hui. C'est un dossier de Françoise Bouéla, Pompon Oumba et Jonathan Biangra. A la faveur de la pré-COP 27, la conférence scientifique a réussi à sortir l'Institut national d'études et de recherche agronomique de son isolement. L'INERA, une mine d'or, le berceau de l'agriculture tropicale et forestière. Il y avait l'historique et les conditions édafo climatiques permettant à des cultures tropicales de bien répandre ici à YANGAMBI. Opérationnel depuis 1933, la richesse de ces lieux est connue au-delà des frontières nationales. Plus de 30 000 ouvrages tiennent la bibliothèque. Ceux qui sont intéressés plus à cette bibliothèque, ce sont les agronomes. Il y a vraiment un nombre minime, trop minime, qui sont des prix par des rongères, depuis l'époque coloniale. Ce joyau travaille sur plusieurs programmes dont le cacao, l'arachide, le riz, le maïs, dans ses couloirs silencieux et produit un travail de haute facture capable de sauver la RDC aux portes de la famine. Le but du jeu, c'est de produire des sémences de pré-base et de base. Des sémences qu'on donne aux agri-multiplicateurs, qu'on donne à la communauté, des sémences de qualité, des sémences qui résistent à des maladies. Pour répondre à la demande du pays, il nous faut un renforcement. Renforcement de capacité, renforcement humain, renforcement aussi financier, renforcement logistique, renforcement technique. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce centre peine à bénéficier des frais de fonctionnement. La politique du pays ne met pas le paquet sur ses lignes budgétaires. Il y a eu une rupture du soutien de la recherche agronomique. Et c'était foutu, c'était par terre, tout était par terre. Et c'est maintenant qu'avec ce gouvernement de son excellence, M. Félix Tsekedi, qui a l'intention encore sur la recherche scientifique, les jours où le gouvernement va appeler le directeur général de l'INERA pour présenter ce que l'INERA peut faire dans ces pays, le gouvernement va changer d'opinion. Entre-temps, les résultats de recherche de l'INERA sont à la disposition du monde. Le plus alerte peuvent en bénéficier et imposer la loi sur les marchés des productions. Dans la forêt encore, la femme a un rôle prépondérant à jouer pour la conservation de la biodiversité. Et ce, malgré que cette forêt reste sa source de revenus, comment leur récompenser les efforts consentis par cette femme obligée à respecter la nature ? C'est un tel dossier de nos consœurs, Natacha Mombanda et Bobette Ndali Samba. En contact permanent avec la forêt pour se nourrir, se vêtir et bien plus encore se soigner, la femme rurale est une actrice non négligeable dans la préservation de la biodiversité. À travers certaines de ses pratiques, on peut facilement comprendre combien la femme est soucieuse de préserver la nature. Normalement, elle a fait ce travail-là depuis les millénaires, mais aujourd'hui, nous ajoutons encore une dose d'éléments pour que la femme prenne en main les questions de la qui concernent la conservation, la protection de la nature, de l'environnement, de la biodiversité. Et à travers les lois qui sont en place, aussi les lois traditionnelles et les méthodes, les pratiques qui favorisent les macets de conservation et l'environnement. « Quand nous allons à la pêche, nous faisons à ce que nous trions les gros poissons et nous laissons les petits poissons qui pourront nous servir prochainement. » Malgré toutes ces dispositions pour la conservation de la nature, elle reste pourtant en marge de grandes décisions prises au niveau tant national qu'international sur le changement climatique. Pourtant, bien qu'exerçant une certaine pression sur la forêt, la femme rurale demeure la gardienne de la biodiversité. « Les conclusions sont globales, mais il faut une spécificité pour les questions qui concernent la femme, parce que le changement climatique affecte beaucoup plus la vie de la femme. Et c'est la femme qui est au four et au moulin pour nourrir les foyers, pour faire l'agriculture. Elle est aussi aujourd'hui au fond pour les questions qui concernent la paix, les questions qui concernent l'accès à la terre. Parce que nous sommes au chevet de toute la communauté, nous sommes au chevet de l'homme pour lui prodiguer des conseils en matière de conservation et de protection des écosystèmes forestiers à l'indécé. Au niveau de la sauvegarde de nos terres et ressources, nous sommes là. Il faut qu'il y ait un volet qui soit spécifique pour la femme congolaise. La femme occupe une place de choix. Mieux, elle joue un rôle important dans cette guerre contre le changement climatique. Aujourd'hui, la RDC, étant considérée comme pays solution à la crise climatique de par ses richesses forestières, ne peut compter que sur ses propres fils et filles pour gagner ce pari. La femme rurale est parmi les acteurs qui contribuent substantiellement à la préservation de la biodiversité. Il est tout à fait logique qu'elle soit aussi bénéficiaire des fonds alloués à la préservation de la nature. Encore une fois, bravo à la femme rurale. Autre chose, les écoles ne doivent en aucun cas être utilisées à de fins militaires en temps des conflits armés. Les enfants de la RDC ont adressé au gouvernement un appel en action pour que la protection des écoles soit effective dans le pays. C'était au cours d'une table ronde atténue le vendredi dernier à Kinshasa, Rode Ponda. En tout cas, on commençait. Arrivé à 9h, nous avons attendu des coups de balle à côté de l'école. Après, l'éternité a revenu et nous a dit que c'était la guerre qui commençait, de prendre nos effets et rentrer à la maison. Ces enfants, membres de comités et clubs d'enfants actifs en République démocratique du Congo, ont eux aussi pris part à cette table ronde organisée par l'organisation internationale Save Children en partenariat avec la structure Sommet pour la démocratie, un cadre d'échange qui a donné lieu à l'évaluation de l'implémentation des lignes directrices de la déclaration sur la sécurité dans les écoles dont la RDC est signataire depuis 2016. Les ministres de la Défense ont déjà signé une directive pour rappeler à tous les militaires et de tous les grades qu'ils doivent, si le président, respecter les instructions. Ils doivent respecter les écoles. Ils ne doivent pas occuper les écoles. Et ils doivent protéger les enfants à tout temps et à toutes circonstances. Les participants ont formulé des recommandations pour plus d'impact à l'engagement du gouvernement. Il y a eu assez de pré-discussions, assez de contributions, assez constructives qui démontrent la nécessité de mettre en place un comité national de suivi de l'opérationnalisation de cette déclaration. Plus que tout, le gouvernement est appelé à instaurer la paix dans les coins du pays où les conflits armés ont eu raison de la sécurité dans les écoles. C'est dans le but de s'enquérir de l'état délié des différents stades de sa juridiction que le commissaire général au sport du Congo central, Dominique Kodiambete, poursuit ses visites à travers des infrastructures sportives de la dite province. Dans son itinérance, il a également visité le stade Kitemoko de Mbanzangongo qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Alain Bikaï. Construit dans les années 70, le stade Kitemoko de Mbanzangongo est dans un état d'abandon total. Le commissaire général au sport du Congo central, Dominique Kodiambete, se rendu sur place pour faire un état délié de ce grand stade qui a vu jouer l'ancienne gloire du football congolais Raoul Kidoumou. Les spectacles désolants sur ses sites sportifs, les gardins et les tribunes endommagés, les toilettes et les versiers sont inexistants dans ce temple du football. Les joueurs sont contrés de jouer sur un terrain sablonné et argilé, une situation qui ne favorise pas le développement du sport dans ses coins du pays. Très touché par cet état des choses, le patron du sport de cette province a pris l'engagement de faire rapport au gouverneur Guy Bandou qui ne les une pas sur les moyens pour la promotion du sport au Congo central. Avec les étudiants de l'université Congo trouvés sur place, Dominique Kodiambete les a rassurés du soutien du chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo de doter leur province des infrastructures sportives modernes dans les cadres du projet de développement à la base des 145 territoires. Et dans les cadres de la campagne Bendele Koyate, les collectifs objectifs Azalazala 2023 qui soutient le ministre de la communication Patrick Mouyaïa a procédé à la remise de kits scolaires aux enfants de militaires et ce pour les encourager à aller à l'école. C'est dans ces cadres de Bendele Koyate que les amis de Patrick Mouyaïa structures de soutien aux ministres de la communication et médias porté-parole du gouvernement ont procédé à la remise de fournitures scolaires à une centaine d'enfants de militaires. Devant six femmes de militaires du camp Kokolo venus accompagner leurs enfants, le représentant du porté-parole du gouvernement et de l'EU national Eric Chukouma, Michel Bailo a déclaré que le ministre Patrick Mouyaïa accorde beaucoup d'intérêt à l'autosuffisance de la femme. Il a également mentionné le soutien multiforme du député Eric Chukouma pour des projets communautaires. Le soutien au FRDC dans le cadre de la campagne Bendele Koyate n'est pas une exclusivité de l'excellence Patrick Mouyaïa ou encore du gouvernement congolais. Tout le monde est appelé à faire des actions. Voilà pourquoi j'invite et j'appelle plusieurs personnes à contribuer. C'est un puce et régime dans le cadre de la campagne Bendele Koyate pour le foyer de forces armées de la RDC qui milite pour la sécurité de nos territoires. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. L'INERA YANGAMBI, cette immense cité scientifique de Rénon, jadis plus grosse station de recherche tropicale au monde, connaît aujourd'hui de ce vrai problème de fonctionnement. Dans ce journal, vous avez suivi les tableaux qu'affichent à YANGAMBI, ces joyeux insipçonnés qui se cachent au cœur de la forêt du bassin du Congo. C'était un dossier de notre consoeur, Françoise Bouéla, accompagné de nos confrères Pompahoumba et Joël Bianga. Merci encore une fois de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la télévision nationale. À 13h30, je serai relayée sur ce plateau par Bobette et N'Galusamba. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501